Quelle est ta réaction après ce match qui a été compliqué de bout en bout ? Est-ce que tu arrives à avoir une analyse de ce qui s'est passé ? Non, c'est trop tôt pour parler d'analyse. Parce qu'il y a évidemment beaucoup de contrarietés, beaucoup d'émotions après un match aussi à l'avantage de notre adversaire. Donc je ne me livrerai pas à une analyse, simplement à une impression que j'ai qu'il y a des efforts à faire au basket pour se donner davantage de chances d'être performant. Et quand on manque d'humilité, ces petits efforts-là, on ne les fait pas. Et ces mêmes efforts qu'on a fait à Chalon-sur-Sonne il y a 5 jours, qui nous ont permis humblement de trouver des solutions, sans être parfait, sans être forcément géniaux. Mais juste trouver des solutions pour être dans le match, être en position, le prendre et finalement le prendre. Mais ça se joue à une possession. Donc ce n'est pas le temps de gagner le match à Chalon-sur-Sonne qu'il y ait une satisfaction. C'était le fait simplement de mettre les ingrédients qui permettent de basculer vers la réussite. Et ce soir, c'est ce qui est très décevant. C'est de ne pas arriver à avoir en même temps une confiance en soi, permettre d'être un joueur efficace, de prendre à tirer quand on est ouvert. Et en même temps, cette humilité qu'impose le basket de haut niveau pour pouvoir trouver un jeu collectif, faire circuler la balle. On a des joueurs qu'on responsabilise sur la création, le fait de déclencher quelque chose, que ce soit sur des systèmes ou des jeux postés ou peu importe les types d'actions que c'est. Et là, il faut avoir cette humilité à son moment-là. C'est-à-dire que si la défense fait une erreur, on sanctionne. La défense est en place, aide, on libère. C'est cette humilité qui manque à certains joueurs. Cette humilité-là. Donc c'est très décevant parce que certains sont un peu plus beaux. Bon, après un match comme ça, je pense qu'il y en a probablement quelques-uns qui sont un petit peu redescendu sur Terre. Je ne suis même pas certain. Je pense qu'il y en a qui disent simplement, bon, aujourd'hui, je n'ai pas mis mes chocs, mais il n'y a rien à changer. Demain, je n'ai rien à changer. C'est OK. Moi, je ne suis pas du tout OK avec cette prestation. Pas du tout, pas du tout. Je n'aime pas les gens qui sont, comme disait Jean D'Orgesson, dur avec les autres et tendre avec eux-mêmes. Je n'aime pas ces gens-là. Je n'aime pas cette mentalité-là. Et ça m'arrive régulièrement de le constater chez certains de mes joueurs. Je ne suis pas... Je ne suis pas preneur de ça. La théorie du jour sans, c'est quelque chose que tu ne veux pas entendre. Le jour sans, ça ne veut rien dire pour moi. Le jour sans. Pour être dans un jour sans, il faut aussi tomber sur un bon adversaire. Donc après, le champ moral, ça a été suffisamment bon pour nous mettre dans notre jour sans. Mais on a quand même notre part de responsabilité dans cette mauvaise performance. clairement. C'est même plus qu'une mauvaise performance. C'est une débat avec la domicile. Donc c'est pas satisfaisant. Il y en a qui sont trop tendres avec eux-mêmes. Donc ça n'empêche pas d'être durs avec les autres. Et c'est pas... Non seulement c'est pas beau, humainement parlant, mais en plus de ça, c'est tout simplement contre-productif. en termes d'efficacité. Je leur souhaite, je leur demande, et je leur souhaite surtout, ces joueurs-là de retrouver de l'humilité. De retrouver de l'humilité. Et de ne pas regarder à la fin du match sa propre ligne de stat, mais de ressentir l'équipe pendant le match. Voilà. Pourtant, on avait quand même vu cette équipe sur les derniers matchs. Vous parlez de Chalons-sur-Saône. Ce soir, il y a quelque chose qui ne va pas, mais... J'ai envie de dire, ça se passe seulement ce soir. C'est un avis général, ce que vous venez de dire ? Non, ça ne s'est pas passé que ce soir. Ça s'est passé à domicile contre Vichy. Ça s'est passé à domicile le match avant Vichy... Non, c'est pas que ce soir. C'est pas que ce soir. Depuis qu'on est maintenu, c'est-à-dire en gros, depuis qu'on a attrapé la 13e victoire, on a des énormes variations dans nos performances. Là, en ce moment, on gagne à l'extérieur, on perd à domicile. On fait des grosses perfs parce qu'on est allé gagner à Lille. C'était une grosse perf. On est allé gagner à Chavon-sur-Saône, c'est une grosse perf. On avait fait un match très solide à Saint-Quentin. Et à domicile, on ne concrétise pas quoi. Donc, oui, ça dénote quelque chose de notre équipe qui n'est pas cohérent. 5 jours après avoir fait ce qu'on a fait à Chavon, pour dire ça, il y a un souci. Et ce n'est pas un manque d'alerte sur le défi de ce match. Croyez-moi. Croyez-moi que Chavon-Race, on ne les a pas prêts à la légère. On nous l'a préparés avec beaucoup de vigilance parce qu'ils sont bons. Ils ont gagné à Saint-Quentin. Ils savent se déplacer. C'est la seule équipe qui a battu Saint-Quentin à l'extérieur. Donc, c'est pas... Ils savaient très bien que ce n'était pas n'importe qui en face. C'est une équipe qu'on n'avait pas battue en Leaders' Cup. On avait joué deux fois. On a perdu deux fois en Leaders' Cup. On avait perdu une première fois en championnat. Donc, loin de nous l'idée de le prendre à la légère. Malgré ça, on n'a pas su s'imposer ni collectivement ni individuellement. Pommier a commencé par faire la loi dans la raquette. Après Pommier, ça a été Mark Jackson. Après Mark Jackson, ça a été les shooters. Mais déjà, les deux joueurs, on va dire, qui avaient un peu de création dans leur équipe, ils ont tout de suite impacté. Voilà. Ensuite, Keïta est rentré. Ça a été Keïta. Donc, on n'a pas tenu beaucoup de joueurs en face. Pas beaucoup. Non, je pense que c'était bien plus fort que nous. Mais sans conteste. Plus fort que nous. Largement, ce soir. Et sur cette saison. Donc, c'est bon. La dernière question, il va y avoir une réflexion là-dessus. Vous visez quand même les playoffs. Quand votre constat général, ce soir, il est... Comment dire ? Vous n'êtes pas satisfait de votre équipe. Est-ce que vous allez parler aux joueurs ? Est-ce qu'il va y avoir un constat ? On parle aux joueurs après chaque match. Les playoffs, je crois qu'il faut être réaliste. En prenant 40 points à la maison, c'est complètement disproportionné et mal placé de parler de playoffs. Moi, je ne peux pas parler de playoffs là. Indépendamment, je n'ai pas vu les autres résultats. Donc, je ne sais pas. Peut-être que mathématiquement, c'est encore impossible. Mais vraiment, ça me... Ça me... J'aurais honte de parler de playoffs après en avoir pris 40 à domicile. Pourquoi faire des playoffs ? Parce que moi, je ne vais pas... On n'a pas la motivation d'aller en playoffs pour être en playoffs. C'est-à-dire qu'on a envie d'y faire quelque chose en playoffs. On prend 40 à domicile. On a perdu nos trois derniers matchs à domicile. De quoi on parle ? De quoi on parle ? Donc, ça serait complètement incohérent pour moi d'avoir un discours autour des playoffs. Qu'importe ce qu'on fait de nos adversaires et qu'importe si c'est encore jouable ou pas mathématiquement. Ce n'est pas cohérent avec ce qu'on produit sur nos trois derniers matchs à domicile. Ce n'est pas cohérent. Donc, je n'en parle pas. Je parle simplement d'attitude. D'attitude. Faire le sale boulot qui fait partie de la performance. Fournir les efforts. Avoir les attitudes d'un joueur d'équipe. Avoir les attitudes d'un joueur d'équipe. Et commencer par ça, en fait. Après, c'est en plus de ça, il y a de la réussite qui vient. Tant mieux. Moi, je reste convaincu que lorsqu'on a les bonnes attitudes, lorsqu'on joue juste avec les bons efforts, qu'on fait le sale boulot, qu'on fait l'effort pour l'équipe, je reste convaincu que l'équipe, en retour, rend à chaque joueur des opportunités de réussir et de briller et d'être efficace. Mais, je reste aussi convaincu qu'il faut commencer par donner, avant d'espérer recevoir de l'équipe. Ok, merci. 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 Merci.